L'ASDKF entraîne un changement de paradigme assez profond pour le port autonome de Kribi, mais pour tous les ports africains de manière générale. Le port autonome de Kribi est naturellement dimensionné pour être un hub, un hub sous-régional. Donc nous avons actuellement des capacités qui sont en cours de développement. Il y a le fameux projet de phase 2, je pense que vous connaîtrez peut-être. Ce projet de phase 2 permettra de considérablement accroître les capacités d'accueil du port. On passera au niveau du terminal à conteneurs, par exemple, d'une capacité actuelle de 350 000 EVP à une capacité d'environ 1 million d'EVP, de conteneurs équivalent d'un pied. Donc cela va vraiment permettre de Kribi de traiter non seulement ces trafics, on va dire captifs, c'est-à-dire issus de sa zone industrielle en cours de développement, mais également de traiter les trafics que vous pensez sans doute additionnels, mais qui viendront du développement du commerce intra-africain qui sera donc impulsé par la ZEKAF. Nous passerons d'un trafic essentiellement tourné vers l'extérieur du continent à un trafic beaucoup plus régionalisé. Et nécessairement, ça entraîne un besoin de concertation entre ports africains, dont la coopération interportuaire africaine, intra-africaine va considérablement s'accroître, parce qu'il y aura la nécessité de se concerter, de définir des stratégies communes, en tout cas dans la mesure du possible, en matière de politique tarifaire et commerciale, en matière de développement des infrastructures, des réalisations des investissements. Alors il faut dire que l'opération de la ZEKAF, c'est un processus évolutif, donc ce n'est pas tout de go qu'un pays va voir arriver sur sa place portuaire des milliards et des milliards de tonnes de produits. Non, c'est un processus progressif, mais bien entendu, cela demande une certaine préparation. Préparation déjà au niveau réglementaire, que l'administration, que les gouvernements mettent en place, des cadres qui permettent que les produits préférentiels estampillés ZEKAF puissent accéder au marché. Les ports ne sont pas qu'un outil d'exportation et d'export. Les ports sont aussi un outil de développement. Développement des capacités par les intervenants qui se déploient, développement en termes de connectivité, parce que les ports favorisent la liaison entre la porte qu'ils sont et l'intérieur du pays. Donc, en termes de connectivité, les ports ont aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et bien entendu, en troisième lieu, les ports ont ce rôle-là de sécuriser la zone de libre-échange continentale, parce que c'est une zone où circulent les produits qui ont accès à une préférence. Et cette préférence-là doit pouvoir circuler sans qu'ils ne soient adjoints à ces produits-là, des produits qui ne devraient pas avoir accès à ces préférences.